Au cœur de la forêt périgourdine, des petits singes se baladent entre les arbres, à plusieurs mètres du sol, sans aucun filet, ou presque. Et ensuite tu prends le mousqueton et tu le mets avec la poulie. Ça marche ? C'est sympa, ils sont gentils en plus. Tu laisses passer Bragoge dans cette bouteille. Ici, depuis 18 ans, la pelle de la forêt résonne dans les oreilles des petits et des grands. La raison principale de ce succès... C'est les tyroliennes. Les tyroliennes, il y a plus de sensations. Quand on monte dans les arbres et tout ça, et les tyroliennes aussi. Vitesse et sensation. Et un final presque sans effort, en toute sécurité. Mais tout ça, il faut bien aller le chercher tout en haut des arbres. En fait j'ai le vertige, donc j'ai fait 30 mètres, puis voilà. C'est sympa quand même. Ouais, c'est sympa, ouais, mais j'ai le vertige. Ce parc Acrobranche propose 150 ateliers, du plus tranquille... Difficile à appréhender, mais ça va. ...au plus complexe, pour les braves. Don't worry, be happy. Il y en a vraiment pour tous les niveaux. Ouais, alors là on est sur du rouge, donc un parcours un peu difficile. Il va se retrouver face à lui-même, face à des difficultés, et c'est un peu ce que les gens recherchent aussi ici. Rien qu'en Dordogne, il existe une quinzaine de parcs dans ce genre. Passés les faits de mode, ceux-ci se sont durablement installés dans le paysage des activités de pleine nature. A l'origine, c'était plutôt quelque chose d'assez technique et sportif, et ça évolue vers quelque chose de plus ludique et plus accessible, d'autant plus qu'en Dordogne, les touristes sont essentiellement constitués de familles, et il en faut pour tous. Avec un peu de courage et de témérité, pas besoin donc d'être un grand sportif pour surfer entre les arbres. Sous-titrage Société Radio-Canada